Générique Bonsoir, merci d'avoir choisi France 3 Corse via STL. Et à la une de l'actualité, Guy Orson y sera-t-il libéré de prison ? Mise en examen pour assassiner en bande organisée dans l'affaire Jean Livret, les retraités tués par méprise en 2018 à Basté. Ligue incarcérée pour ces faits, Guy Orson y demande sa remise en liberté. L'audience s'est tenue ce jour devant la chambre de l'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence. Quelle méthode pour contrer la cinquième vague de Covid ? Alain Fischer a échangé hier par visio avec l'ARS de Corse et des professionnels de santé. Face à des indicateurs préoccupants, le monsieur vaccin du gouvernement préconise entre autres l'élargissement de la troisième dose ou encore la vaccination des enfants dès le début de l'année prochaine. Tout le détail, ce sera à 19h. Mais avant cela, intent to pair l'ambiente. Et ce soir, il est question de l'érosion du littoral, un enjeu climatique. Il concerne un quart des côtes métropolitaines. En Corse, plusieurs mètres de plage disparaissent chaque année. Voyez dans ce reportage de Solange Grazzani et Tiffen-Urtisveria. A chaque retour de l'automne et des tempêtes, c'est à nouveau l'inquiétude pour Denise. Les beatbags installés en début d'année devant sa maison pour atténuer la houle se sont en partie enfoncés dans le sable. Même si ses grands sacs ont formé une butte, sa maison est de nouveau vulnérable. Cette propriétaire de Luciane et son cousin ont été traumatisés par les coups de boutoir de la mer. Ces trois dernières années, 120 mètres de plage ont disparu. C'était en 2019. Et ça, ce sont les peines de ton jardin, là, qui sont dans l'eau. C'est ça. Qui sont tombées. C'est tout à fait ça. Oui, ça a été l'horreur, là, je me rappelle. Ça a été infernal. C'était apocalyptique. Quand ça a commencé, il y a trois ans, on s'est dit, c'est un truc exceptionnel. Ça avait grignoté un peu le terrain, mais ce qui s'est produit en trois ans de prendre plus de 150 mètres linéaires devant la maison, emporter tout le jardin, c'est... Jamais on ne s'attendait à ça. Juste quelques mètres plus haut, son cousin a bénéficié d'un nouveau dispositif, venu de Biarritz, placé juste devant sa maison. Cet essai a l'air de faire ses preuves. Les vagues n'arrivent plus jusqu'à la terrasse. Pour les propriétaires, la création et l'entretien de ces ouvrages ne sont pas des investissements inutiles. Je pense qu'il faut être résilient et ne pas baisser les bras, parce que moi, je pense que c'est un phénomène qui est cyclique. On a déjà connu ça il y a 30 ans. La mer était venue très près des maisons et après, pendant 30 ans, elle est repartie. On a été tranquille, donc il faut compter là-dessus. Il ne faut pas se dire que c'est définitif et que la mer va monter, que ça ne servira à rien. Quelques kilomètres plus loin, à Moriane, ce maître de conférences à l'université de Corté est moins optimiste. Ces énormes membranes géotextiles ont bien joué leur rôle. Le sable est réapparu là où elles sont installées. Mais en aval ou en amont, l'érosion est encore plus importante. La force de la mer a été simplement détournée. Vous avez un contournement des vagues qui vient frapper derrière la dernière membrane et éroder jusqu'à arriver à 1,50 m du chalet. Ce faisant, on a une érosion qui montre bien à travers le poteau de beach volley que vous allez là, montre bien qu'il y avait une petite plage ici, même une plage assez importante, puisque dans les années 70, on avait à peu près 80 mètres de plus de sable ici. On voyait qu'il y avait une belle plage. Là, on est dans une érosion typique d'une dune et d'une arrière dune. Ce scientifique nous confirme que le littoral s'est toujours modifié au cours du temps. Mais les constructions humaines amplifient ce phénomène naturel. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui augmentent à la fois le volume et la force de l'eau. On doit essayer de trouver des solutions à terme pour peut-être revenir vers l'intérieur. Je sais que ça ne fera pas plaisir, mais aller vers un repli dit stratégique, essayer de reculer un petit peu. Parce que la mise en place de structures et de digues fragilisent un petit peu plus ce qui va se trouver en amont et en aval de ces digues. Ce repli stratégique est souvent difficile à réaliser car l'arrière des plages est également urbanisé. Il faudrait indemniser les professionnels et les particuliers. Le préfet de Haute-Corse concède qu'en haut lieu, cette idée fait son chemin. Dans des perspectives de retrait stratégique, par exemple, on se rend bien compte qu'il va falloir passer à une autre échelle. Le fonds barnier lui-même qui vient intervenir lorsqu'on a un petit peu des catastrophes ou des choses comme ça n'est pas suffisant. Il n'est pas à la hauteur, bien sûr, de l'enjeu. Il reste ensuite d'autres ressources à trouver. C'est à l'État de le faire, il reste à savoir ensuite comment ça pourrait être financé. Entre Moriane et Loutiane, la facture totale des derniers sauvetages du littoral s'élève à 170 000 euros. L'État, la commune de Saint-Nicolaou et la Comcom de Maranagoule ont participé au financement. Sur le continent, face à ce problème, les investissements représentent des millions d'euros. Le poids économique du tourisme justifie ces efforts. Cet enjeu fait aussi l'objet d'une concertation régulière entre les différents acteurs. En Corse, pour le moment, le problème est géré au coup par coup. En Émilie-Romagne, c'est le bassin vénitien. Ils ont réglé le problème depuis 1996. En Bétsom, ils s'en occupent. Dans le bassin inquitin, ils s'en occupent aussi de façon remarquable. Ils se sont donné les moyens. Certes, c'est des territoires plus riches. Mais ce n'est pas une histoire de richesse uniquement. C'est une histoire de compétences techniques pour aller chercher des fonds à l'Europe, pour chercher des fonds auprès de l'État qui sont disponibles, à condition de pouvoir proposer un vrai programme. L'érosion du trait de côte est devenue un problème sociétal. Aujourd'hui, un quart des côtes métropolitaines est affecté par ce phénomène. Une tente où une des foot-et-bâches tassait demain, 18h50, mais pour l'heure, place au Corsigazère. Bonsoir, il est 19h. Voyons l'actualité de votre région. Guy Orson y sortira-t-il de prison ? Mise en examen pour l'assassinat en bande organisée dans l'affaire Jean Livret, les retraités tués par méprise en 2018 à Basté, les gars. Incarcéré pour ces faits, Guy Orson y demande sa remise en liberté. L'audience s'est tenue ce jour devant la chambre de l'instruction du tribunal. D'Aix-en-Provence. David Lissnard, le maire LR de Cannes, élu président de l'Association des maires de France. Une élection sous tension à quelques mois de la présidentielle. Sur la liste, un élu Corse, François-Xavier Tchéco, lié président à l'ère de la Haute-Corse et maire de Sainte-Juliane. Nous entendrons sa réaction. Enfin, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous vous proposons le portrait d'un jeune artiste de Balagne. Ange-Marie, 23 ans, souffrant de surdité depuis sa naissance. S'il peut entendre aujourd'hui grâce à une prothèse auditive, il lui reste des séquelles. Mais grâce à l'art-thérapie, il a désormais trouvé sa passion, la peinture. La chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence se penchait cet après-midi sur la demande de mise en liberté de Guy Orson, présenté par l'accusation comme un membre du grand banditisme insulaire. Mise en examen et incarcérée depuis près de deux ans dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean Livré. Lille-Aix-en-Provence, de 38 ans, ni les faits qui lui sont reprochés. Sa défense pointe du doigt l'absence d'éléments probants. Cale, c'est Réry-Lyonel Loutchène. Une enquête qui n'avance pas, un dossier au point mort, et surtout, surtout, une détention bien trop longue et totalement injustifiée au regard de la faiblesse des éléments qui mettent en cause Guy Orson. Et voici en substance l'argumentaire développé cet après-midi devant la chambre de l'instruction par la défense du suspect de 38 ans. C'est un dossier où il n'existe aucun mobile établi. C'est un dossier où, une fois de plus, les enquêteurs se perdent en conjecture et en construction intellectuelle extrêmement hasardeuse. Et c'est surtout un dossier où Guy Orson, qui est mis en examen du chef d'assassinat, pas de complicité, d'assassinat, a caractérisé un alibi, a rapporté la preuve d'un alibi incontestable puisqu'il se trouvait, le jour des faits, à des centaines de kilomètres de là. Et par conséquent, il est étonnant que l'on continue, que l'on s'évertue à lui opposer l'existence de cet alibi comme étant, curieusement, un élément accablant à son endroit. Incarcéré depuis décembre 2019, Guy Orson est mis en examen pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Il est suspecté d'avoir commandité un projet criminel qui a provoqué la mort de Jean Livreil, retraité sans histoire, tué par balle, le 23 août 2018 à Bastélig. On sait aujourd'hui que la victime n'était pas la cible des tueurs, mais que ces derniers visaient plus probablement à la louquille. Et selon la défense de Guy Orson, l'enquête n'a pas suffisamment creusé du côté du mobile. La difficulté de cette enquête et ce qui nous questionne vraiment dans ce dossier, c'est qu'en réalité, juste après les faits, on a un PV de renseignement qui liste un grand nombre de contentieux qui concernent la personne qui était la cible réelle de cet assassinat. Or, nous, ce qu'on constate, c'est qu'à aucun moment, aucune investigation, aucune vérification, rien n'a été fait pour vérifier ces contentieux-là et si c'est ces contentieux-là qui auraient pu mener à cet assassinat. L'accusation de son côté a réclamé le maintien en détention de Guy Orson. Pour l'avocat général, le crime doit s'appréhender dans un contexte global de règlement de compte entre bandes rivales qui auraient eu la même volonté, prendre le contrôle de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud. La Chambre de l'instruction rendra sa décision demain, en début d'après-midi. On revient à Bastia, avec le troisième jour du procès en assise de Morad Acaouch. Ce détenu comparait pour tentative d'assassinat sur deux surveillants du centre pénitentiaire de Borg. Un troisième jour marqué par l'audition de témoins. Le résumé, c'est avec François-Albert Bernardi et Christian Giuliano. Aujourd'hui, plusieurs témoins se sont succédés à la barre. Parmi eux, le frère de Morad Acaouch, il a décrit la famille où ils ont grandi. Le contexte, il disait que sa famille était une famille respectueuse qui leur avait appris le respect et les valeurs. Pour lui, Morad, son frère, était harcelé. Il nous disait qu'il était en danger, qu'il avait des problèmes avec des voyous et des matons qui étaient avec eux. Cette vision des faits, souvent abordée à la barre, n'a jamais été partagée par les surveillants pénitentiaires. Ceux qui ont pris la parole aujourd'hui ont tous soutenu l'idée d'un respect mutuel entre détenus et surveillants. Les collègues des deux victimes les citent en exemple. Pour eux, rien ne justifiait cette agression. Un surveillant en témoigne à la barre il y a quelques minutes. Il dit au sujet des excuses de Morad à caouche, c'est tout simplement du cinéma. Cela donne-t-on des prochaines auditions ? Ce devrait être dans la soirée ou demain que les partis civils devraient être entendus. Au troisième jour du procès, ces auditions des deux partis civils, des deux victimes, se sont très fortement attendues. Et avant de clore cette page, les états généraux de la justice se sont ouverts aujourd'hui dans tout le pays. Une initiative lancée par Emmanuel Macron le mois dernier qui vise à améliorer le système judiciaire français. Et parmi les axes, celui de la protection de l'enfance. Cette année en Corse, 400 jeunes ont été suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. 30% d'entre eux sont considérés comme en danger. Alors pour diminuer ces chiffres, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse organisait cet après-midi un débat avec des représentants de la justice, de la collectivité de Corse, mais aussi des associations écoutées. Ce qui émerge avant tout, c'est la responsabilisation des parents. Je crois que l'étaillage de la fonction parentale est essentiel. Les institutions arrivent parfois bien trop tard une fois que les problématiques sont posées. Ayons confiance au projet mis en place par le secrétaire d'Etat, Adrien Taquet, le travail des mille premiers jours d'un enfant. Je crois que beaucoup de choses se jouent là. L'éducation à la parentalité. N'ayons pas peur et n'opposons pas éducation et sanctions. C'est sans doute l'événement politique de la semaine, le congrès des maires de France qui a débuté hier à Paris. Aujourd'hui, les édiles du pays ont élu leur nouveau président. Il s'agit de David Lissnard, le maire LR de Cannes, qui compte sur sa liste. Un élu insulaire, François Gzéveitschekoli, président LR de la Haute-Corse s'est maire de Sonde-Juliane et à quelques mois de la présidentielle. L'échec de Philippe Laurent ressemble quelque peu à un désaveu vis-à-vis de la majorité présidentielle. Voyez dans ce reportage de Dominique Moret et Stéphane Laperra. Avec 62% des suffrages, David Lissnard s'impose facilement à la tête de l'Association des maires de France. À quelques mois du scrutin présidentiel, l'élection prend une tournure symbolique. L'AMF a déjà eu dans le passé des affrontements bien plus difficiles et la netteté du score que nous obtenons avec mes équipes nous permettra d'être extrêmement légitimes avec une participation record de surcroît. Et effectivement, je m'attacherai, comme je l'ai toujours dit, à ce que l'AMF soit rassemblée indépendante. C'est très important pour faire entendre la voix des énergies locales, la voix des communes auprès du pouvoir exécutif en toute indépendance et en toute crédibilité. François-Xavier Tchécoli, le président de la fédération LR de Haute-Corse, était le seul élu insulaire présent sur la liste du maire de Cannes. Ils ont fait campagne sur le recul des compétences et des moyens dévolus aux communes, notamment. On sait que ce ne sera pas facile à discuter avec l'exécutif aujourd'hui. Je crois qu'on est assez bien placés pour le savoir en Corse. Ce n'est pas une chose aisée. Mais il va bien falloir que l'exécutif, notamment le président Macron, tienne compte de cette victoire. Il y a une vraie volonté des maires de voir aujourd'hui leurs responsabilités s'accroître, revenir à un niveau tel qu'il existait par le passé. Et ça, ça nécessite de s'asseoir autour d'une table et de discuter sans doute d'évolution aussi et notamment de moyens. Il s'agit de trouver des objectifs et ça, on les a assez clairement en tête. Mais il faudra mettre des moyens, y compris financés de la part de l'État. C'est un camouflet pour Emmanuel Macron qui soutenait Philippe Laurent. La République en marche continue de souffrir d'un déficit d'implantation locale. Élu sur la liste du maire de Sceaux, Jean-Charles Orsoutch fait partie de la délégation reçue en ce moment même à l'Élysée. Moi, ce que j'observe, c'est que sous la mandature d'Emmanuel Macron, on a stoppé, je dirais, la décroissance de l'aide aux communes. Au contraire, on a maintenu l'aide telle qu'elle existait et je crois qu'il faut continuer dans ce même état d'esprit et il faut aussi peut-être aller encore vers davantage de décentralisation. Il faut que le second mandat d'Emmanuel Macron que je souhaite permette d'aller vers cela, vers un pacte girondin qui s'améliore. Emmanuel Macron est attendu au congrès de l'AMF demain après-midi. L'ambiance pourrait ne pas être très chaleureuse. L'Assemblée de Corse sera en session demain et il ne fait nul doute que le litige qu'oppose la collectivité à la Corsica-Ferris fera débat, d'autant que Gilles Simeone a annoncé lundi que les 86 millions dus à la compagnie maritime ne seraient pas inscrits au budget supplémentaire. Décryptage et réaction avec Marc-Antoine Renouc. La session de l'Assemblée de Corse ne débutera que demain mais le principal sujet qui occupera les débats semble déjà connue. Le conseil exécutif a refusé d'inscrire au budget supplémentaire les 86 millions d'euros que la collectivité de Corse doit verser à la Corsica-Ferris. Selon Gilles Simeone, il s'étale l'État de mettre la main à la poche. L'État a été le principal initiateur et j'allais dire le principal bénéficiaire en sa qualité d'actionnaire principale de la SNCM à l'époque. Il a donc été le principal initiateur et le principal bénéficiaire du service complémentaire. Il doit être aujourd'hui solidaire et responsable de la condamnation qui a été prononcée de ce chef. Le conseil exécutif s'appuie sur deux arguments principaux. Il pointe en premier lieu des carences dans le contrôle de l'égalité effectuée par l'État au moment de la délégation de services publics 2007-2013. De plus, toujours selon le conseil exécutif, verser ces 86 millions d'euros reviendrait in fine à favoriser la Corsica-Ferris par rapport à ses concurrents. Deux procédures ont été ouvertes, une devant le juge administratif, l'autre devant la Commission européenne. Pour Paul-Félix Bénédette, la décision prise par Gilles Simeone n'est ni bonne ni mauvaise. Elle était tout simplement inévitable. Il n'y a aucune possibilité financière aujourd'hui pour inscrire une telle somme. Et quand bien même nous aurions la possibilité financière, il y a la logique de fond. Est-ce que cette somme est fondamentalement due ? Est-ce que nous avons épuisé toutes les voies de recours, entre autres sur des contestations en droit européen ? Je ne pense pas. Donc il faut aller au bout. Il y a une injustice faite aux Corses. Du côté de Jean-Christophe Angelini, davantage que le fond, ce serait la forme adoptée par l'exécutif qui poserait problème. On invoque en permanence du côté de l'actuelle majorité le souci du consensus, la volonté de travailler ensemble, etc. Et dès qu'un problème important est posé, on s'exonère de cette même volonté pour avancer seul, en amont de la session de l'Assemblée délibérante, des solutions toutes faites. Nous pensons que c'est une erreur. Enfin, selon le groupe de droite Unsof Youno, le conseil exécutif ne se serait pas montré suffisamment prudent en ne provisionnant que 20 millions d'euros dans le cadre de ce contentieux. Les échanges de demain s'annoncent animés. Sur le front du Covid, l'ARS enregistre une hausse de la circulation virale avec un taux d'incidence de 217 pour 100 000 habitants, soit plus 66% par rapport à la semaine précédente. Les indicateurs sont donc assez préoccupants. en Corse et dans le reste du pays. Mais alors, de quelle manière contrer une cinquième vague ? Alain Fischer a échangé hier par visioconférence avec l'ARS de Corse et des professionnels de santé. Le monsieur vaccin du gouvernement préconise entre autres l'élargissement de la troisième dose, mais aussi la vaccination des enfants dès le début de l'année prochaine. Reportage de Marie-France Juliane et Victor Bachtic. Médecins, pharmaciens, infirmiers, ce sont eux qui injectent le vaccin. Alors, leur question au responsable national des campagnes contre le Covid sont directes. Une question, est-ce que vous pensez que la troisième dose sera élargie à l'ensemble de la population dans les prochaines semaines ? Ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie. Ce n'est pas complètement exclu. Je pense qu'aujourd'hui, je vous ai exposé le schéma, les plus de 65 ans c'est fait, les 50 ou 65 c'est quasiment fait. Donc, les moins de 50, ça pourrait suivre. Il y a un peu de temps de réflexion parce que l'immense majorité d'entre eux sauf des professionnels de santé ont été vaccinés il y a moins de six mois. Mais dis donc, ça sera une réflexion pour sans doute plutôt le début de l'année. Et selon lui, si l'épidémie repart, même les enfants seront à vacciner l'an prochain. Cette semaine, le secteur Covid de l'hôpital de Bastia est saturé. Avec deux fois plus de cas pour 100 000 habitants que dans le reste de la France, la Corse risque d'être vite dépassée et ce, alors que les moins de 75 ans tardent à faire l'injection de rappel pour booster leurs anticorps. Les personnes qu'on rencontre en hospitalisation ou en réa, ce sont des personnes soit non vaccinées, soit qui n'ont pas fait le rappel. Donc, pour nous, c'est vraiment important de se dire qu'il est encore temps de prendre des mesures de comportement avec les mesures barrières et de vaccination pour vraiment freiner la circulation virale et espérer que cette fin d'année soit quand même un peu plus sereine. Dafa Aboukounia, ce généraliste soigne surtout des patients âgés, les plus fragiles. Il essaye de lutter contre le relâchement de la vigilance. Une augmentation liée d'une part à l'activité en milieu clos puisque en période hivernale on passe plus de temps en milieu clos, en milieu intérieur, des milieux qui ne sont pas forcément bien ventilés, bien aéris et puis parce qu'eux aussi on constate un relâchement des gestes barrières. On le voit puisqu'il y a plein d'épidémies virales de rhinopharyngites, d'angines, de bronchiolites chez les plus petits. Donc on voit effectivement qu'il y a un relâchement des gestes barrières sur un variant delta qui est très transmissible. Et c'est un facteur à ne pas négliger. Les professionnels de santé dans le public comme dans le privé ne se sentent pas capables d'affronter un tsunami de réanimation et de mort. C'est il-indie, une chambre des métiers et de l'artisanat à l'échelle de la région. Cette dernière s'est mise en ordre de marche cet après-midi à Corté avec un budget annuel de plus de 9 millions d'euros. Elle aura notamment en charge la formation des artisans. La première assemblée générale a permis l'élection sans surprise du bureau et de son président Jean-Charles Martinelli. Reportage de Florence Antomar qui est Franck Rombaldi. Jean-Charles Martinelli, merci de répondre à nos questions. Alors, s'en est terminé des chambres de métiers et de l'artisanat départemental et régional, 18 000 entreprises, 18 000 artisans et auto-entrepreneurs sont maintenant derrière une chambre unique. dans cette période de crise et de relance, on espère. Qu'est-ce que ça va changer dans votre action ? Notre action va être plus globale. On va pouvoir acter des actions communes sur tout le territoire. Avant, avec les deux chambres, c'était souvent la Haute-Corse et la Corse du Sud qui travaillaient différemment quelquefois. et puis bon, on avait déjà commencé la régionalisation mais pour moi, c'était un fonctionnement bancal. Aujourd'hui, on va pouvoir être cohérents. Alors, la grande mission, une des grandes missions on va dire de la chambre de la CMAR de Corse, c'est la formation. C'est un enjeu considérable. Rien qu'en Corse du Sud, il y aurait 150 contraintes d'apprentissage potentielles mais vous n'arrivez pas à recruter d'apprentis. Comment est-ce que vous allez répondre à cet enjeu ? C'est à nous d'intéresser à intéresser les jeunes à venir sur nos métiers. Parce que quand j'ai été élu, on avait initié des journées portes ouvertes dans les CFA. C'est quelque chose qui se faisait au CFA en para aussi à Ajaccio. Et donc, ça, c'est déjà très porteur. Il y a de la demande. On trouve un métier immédiatement. Quand vous savez que 85% des apprentis qui sortent et trouvent une place, c'est assez valorisant. C'est à nous d'être performants. Si le CFA de Corse du Sud est intégré à la Chambre des métiers et de l'artisanat régional, ce n'est pas le cas du CFA de Haute-Corse. À quand la fusion ? Il faut que les choses se fassent naturellement. Je pense que sur cette mandature, on espère réussir à ce que le CFA Jean-Jacques Nicolas intègre la Chambre de métiers. Merci beaucoup. Donc si cette élection est passée comme une lettre à la poste, il faut quand même noter que les opposants aujourd'hui, 8 membres sur 25 de l'Assemblée générale ne se sont pas déplacés, n'ont pas participé à cette élection. François-Marie Ottaviani qui portait l'autre liste a déposé un recours pour cette élection dont les résultats ont été contestés, les résultats du 19 octobre. On ne sait pas quand est-ce que l'audience passera. Ceci dit, ce recours n'avait pas du tout effet suspensif. Donc on attendra la suite à la fin de l'année. A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, je vous propose de rencontrer un jeune artiste originaire de Santa Repara Talibalagne. A 23 ans, Ange-Marie souffre d'une maladie orpheline atteint de surdité depuis sa naissance. S'il peut aujourd'hui entendre grâce à une audioprothèse, il lui reste des séquelles psychologiques et c'est en testant l'art-thérapie qu'il s'est découvert. Une véritable passion pour la peinture. Rencontre signée Amel Brignoli et Daniel Bansard. C'est en musique quand Ange-Marie aime à travailler. Tout un symbole quand on sait qu'il est né sourd. Dans son atelier, il laisse son marqueur courir sur la toile depuis deux ans. Je me cherchais en fait. Les techniques et tout, mais tapetit, tapetit, je me suis dit pourquoi pas de prendre les techniques d'aborgène et d'Afrique et de mélanger ces techniques. Voilà, et après, maintenant. à 9 ans, il entend pour la première fois grâce à un implant auditif, une première médicale en France à l'époque. Mais 6 années dans le silence ont laissé des séquelles. C'est ce qu'il tente de guérir grâce à l'art-thérapie. Il était harcelé par des autres quand il était enfant et il faut qu'il prenne distance par rapport à ça, qu'il digère cela. Il le digère en exprimant, en créant. C'est l'activité de la création artistique qui l'aide à sortir de l'aspect de victime. Lors de ces séances hebdomadaires, Ange-Marie s'est découvert une vocation artistique. Chez lui, les toiles ont investi les lieux. Il les a exposés à l'île Rousse cet été. Plus de 800 personnes sont venues les admirer. C'est un bon souvenir, ça, non ? Oui. Le père est fier maintenant que son fils commence à être reconnu en tant qu'artiste. Désormais, il veille à ce qu'Ange-Marie vole de ses propres ailes. Il n'est pas encore prêt à se débrouiller tout seul. Je veux dire, il ne faut pas... C'est un travail qui est assez long. Je veux dire, c'est pour ça que je suis toujours avec lui. Je veux dire, dans différentes démarches, aussi bien administratives qu'autres. Je veux dire, mais bon, j'espère qu'un jour il pourra se débrouiller tout seul. Voilà, c'est le but. Prochaine étape, le permis de conduire. Et bien sûr, vivre de son art, c'est son rêve le plus cher. Même si on a un handicap, on peut aller de l'avant et même si les gens disent « Ah non, toi, tu ne peux pas faire ça », il ne faut pas écouter les gens. Il faut croire à ses rêves et croire à la personne qui en est. C'est l'une des bandes criminelles les plus connues de l'île La Brise-de-Mer. De son émergence dans les années 80, à Bastia, à son déclin, le nouveau numéro de Deuce Seeds à vous plonge ce soir dans ses sombres archives. Une enquête réalisée par Marie-François Stéphanie et Jennifer Capay. On regarde un extrait. Début des années 80, La Brise-de-Mer, c'est le nom d'un bar sur le vieux port de Bastia. Un bistrot qu'est de la marine aujourd'hui rebaptisé le Méditerranée. Dans l'arrière-salle, une dizaine de jeunes bastiers de bonne famille s'y retrouvent souvent. Il y a là Pierre-Marie et Francis Santucci, Francis et Angelo Guadzelli, Maurice Coste, Robert Morachini, Georges Siattel et Francis Marianne et Richard Casanova. Ces gens, ils ne sont pas nés voyous. Il n'y a pas de revanche sociale, ce n'est pas atavique. C'est un vrai choix de vie. D'ailleurs, si on prend les exemples, par exemple, Georges Siattel qui est un des membres fondateurs avec Francis Santucci, il est fils et petit-fils de notaire. On trouve même dans sa parenté des gouverneurs de l'époque coloniale. Quelqu'un comme les frères Guadzelli, par exemple, leur mère, elle est institutrice ou encore le père de Robert Morachini, il était travaillé au trésor public. Donc, on n'est pas avec des gens qui sont nés dans la violence, etc. Dans la nuit du 10 septembre 1981, Louis-même, qui contrôle de nombreuses machines à sous et tué devant son restaurant à Corté, il revenait de la foire du Nioul. Alors moi, je suis arrivé ici le matin, il était 5 heures du matin avec mon frère et ma mère et j'ai trouvé mon oncle au pied de l'arbre là, voilà, là où il y a le comptoir maintenant. On lui avait tiré dans le dos là sur l'escalier et il avait fait face à son meurtrier et je pense même qu'il s'était défendu et il avait tiré deux coups de revolver et on avait trouvé le fusil du meurtrier qui avait abandonné. Voilà. Mon oncle avait une certaine emprise sur le milieu local si vous voulez. Il était considéré un peu comme une sorte de parrain. C'était un homme qui était craint par sa personnalité. C'était un homme qui ne se laissait pas compter fleurette et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Justice a 7 à 20h55 sur France 3 Corse se vit à sceller et ainsi se referme ce Corsique à zéro à suivre l'édition nationale avec la France confrontée à une cinquième vague de Covid. Les contaminations progressent de 50% par semaine. Le gouvernement mis sur la vaccination et le pass sanitaire pour garder le contrôle. Je vous le rappelle en Corse les contaminations ont progressé de 66% en une semaine. À 20h sur le Nootidial. Je vous remercie. Una bon nazaire à toutes en Antavia Stella Benentes. est-ce qu'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada